Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des raviolis aux noix et au gorgonzola. C'est une recette gourmande et facile à réaliser, mais assez longue quand on n'a pas de machine à pâte. J'en profite pour remercier Martin qui m'a donné ses noix. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine, 130 g de noix, 130 g de gorgonzola, 2 cuillères à soupe de crème fraîche et 2 oeufs. La pâte. Mélangez la farine et les oeufs ensemble. La pâte va s'agglomérer au fur et à mesure. Il faut être patient et si besoin mouiller ses mains pour que la farine finisse de pénétrer dans la pâte. Attention à ne pas mettre trop d'eau. Pétrissez légèrement pour obtenir une pâte homogène. Formez une boule et enveloppez dans du film plastique. Laissez reposer la pâte pendant une heure. La garniture. Commencez par mixer ou hacher les noix. Mélangez le gorgonzola et la crème ensemble en écrasant avec une fourchette. Ajoutez les noix et mélangez. La confection des raviolis. Déballez la pâte et farinez le plan de travail. Etalez la pâte et rabattez-la sur elle-même. Répétez cette opération entre 4 et 10 fois pour rendre la pâte plus élastique et facile à étaler. Divisez la pâte en deux et étalez-la le plus finement possible. Si vous avez un lami noir, cette étape sera beaucoup plus rapide qu'au rouleau. Vous obtiendrez une pâte beaucoup plus fine qui sera meilleure gustativement car moins épaisse. Découpez la pâte en carrés ou en rectangles. Si vous avez une roulette à pizza, utilisez-la, c'est très pratique pour découper les pâtes. Garnissez les raviolis avec le mélange noix-gorgonzola sans être trop généreux car il sera plus difficile de les refermer après. Mouillez les bords de la pâte du dessus avec votre doigt puis scellez les deux parties du ravioli. Appuyez sur les bords et non sur la farce. L'eau fait office de colle mais mettez-en que sur une des deux zones à souder sinon le ravioli sera trop humide et collera moins. Pour les pâtes rectangulaires, même chose, on mouille que d'un côté et on referme sans laisser d'air dans le ravioli. Veillez à ne pas mettre de garniture dans la soudure des raviolis sinon il pourrait s'ouvrir pendant la cuisson. Vous pouvez stocker les raviolis à plat avec une feuille de papier cuisson entre les couches pour pas qu'ils se collent entre eux. Mettez un couvercle pour éviter qu'ils sèchent pendant que vous préparez les autres raviolis. Faites cuire les raviolis dans une casserole d'eau frémissante pendant 3 à 5 minutes selon l'épaisseur de la pâte. Remuez régulièrement et faites juste frémir l'eau non bouillir pour éviter l'éclatement des raviolis. Égouttez et servez immédiatement. S'il vous reste de la garniture, ajoutez un peu de crème et de l'eau de cuisson des raviolis pour obtenir une sauce noix gorgonzola. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. A bientôt et restez gourmands!